Salut les familles, j'espère que vous avez une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Fortnite en mode créatif pour la deuxième partie du tu préfères de la dernière fois je vous mets la première partie en description si vous voulez là voilà, comme je vous ai dit dans la fin de l'autre vidéo comme quoi, il y avait, ça devait être sûrement 10 par 10 par 10 parce qu'il y a 5 ans que tu préfères j'ai fait les 10 premiers dans la dernière vidéo là, on est parti pour la deuxième vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire, c'est parti alors, demander 3 vœux à un génie hors argent pour recevoir 10 millions d'euros demander 3 vœux à un génie hum... bah je pense que je demanderais 3 vœux parce que 10 millions d'euros si tu charbonnes bien, si tu fais des bons projets, etc les 10 millions d'euros dans... tu peux les avoir les 10 millions d'euros et après les 10 millions d'euros ouais, parce que tu ne pourras pas, tu ne peux pas avoir tu ne peux pas avoir la sincérité, de l'amour il y a plein de choses que tu ne peux pas t'offrir il y a plein de choses que tu peux t'offrir avec les 10 millions d'euros mais il y a beaucoup de choses les gens ne vont pas être sincérés ouais, moi je préfère l'argent à avoir 3 vœux oh, l'argent l'argent je le fais moi-même alors, tu préfères le lait avant les céréales ou le lait après les céréales je vais encore me faire insulter parce que je mets toujours le lait avant les céréales bon, ça fait très longtemps clairement, au jour d'aujourd'hui je mange mes céréales comme ça je bois mon lait d'un côté genre en général, je prends une tasse de lait chaud avec du sucre et je mange mes céréales à côté je ne mélange plus, vous allez me dire mais il est taré lui mais quand je mangeais du lait avec des céréales clairement, c'est lait chaud déjà parce que je sais très bien qu'il y en a plein il y en a énormément qui mangent les céréales avec du lait froid moi je ne supporte pas le lait froid je n'aime pas ça je trouve ça dégueule il n'y a pas de goût non, je préfère largement le lait chaud et le lait avant les céréales je ne sais pas, je trouve ça mieux c'est après si chacun s'est goulé tu préfères postillonner à chaque fois que tu parles ou se faire postillonner dessus à chaque fois qu'on te parle alors moi je préfère largement se postillonner me faire postillonner dessus tu préfères être célèbre être riche être riche tu peux pas tout te payer et tu peux tout acheter ça c'est sûr mais il y a des trucs que tu pourras jamais t'acheter l'amour euh avoir des enfants avec l'argent tu peux pas tu peux pas avoir le le tout tout ce qui est au niveau du coeur au niveau de l'amour au niveau de l'amitié au niveau de tout ça tu peux faire tout ce que tu veux tu peux être pauvre tu peux être riche euh si les gens te sont pas de les couilles de ta gueule s'ils sont là juste pour l'argent tu vas le voir tout de suite et être célèbre c'est à toi toujours des haters comme tout le monde on a tous des haters même moi regarde aujourd'hui j'ai même pas 1000 abonnés j'ai quand même des haters par moment euh être célèbre t'as quand même beaucoup de soutien si tu veux pas te conner si tu restes tu fais toujours tes trucs tu restes vrai tu vas bien moi je dis ouais être célèbre tu préfères manger une fois par semaine se doucher une fois par semaine bah manger une fois par semaine c'est tendu se doucher une fois par semaine ah bah je préfère largement me doucher une fois par semaine excusez moi pour ceux qui vont dire ouais c'est crâne nanana doucher une fois par semaine en attendant euh de ce que j'ai compris euh au moins ça évise et ça évite d'utiliser trop d'eau de te doucher une fois par semaine et en une semaine comment tu peux faire pour puer autant sur euh pour puer encore tu fasses vraiment un truc vraiment hardcore genre tu fasses tu fasses que du nettoyage genre dehors tu travailles vraiment dans la euh où il y a de la la terre du voilà c'est vrai que ça serait un peu tendu mais mange une fois par semaine c'est chaud je pourrais pas tenir une semaine dans mon goût alors tu préfères la vanille et le chocolat la vanille c'est mon meilleur parfum euh niveau goût tu préfères être super beau être super intelligent comme on sait on sait tous hein bon on va pas faire les on va pas faire les hypocrites hein on a on on la beauté compte quand même mais en attendant euh tout se passe à l'intérieur tu préfères être un chat ou être un chien bah d'ailleurs en plus il y a mon chat juste à ma droite à deux mètres de moi il y a mon chat entre les deux euh hum être un chat tu dors toute la journée tu t'en branles tu préfères trouver ton âme sœur ou avoir dix mille euros par mois à vie tout en restant célibre rien à branler les dix mille euros moi je veux pas rester célibataire ça va faire bientôt 24 ans que je suis célibataire moi j'en ai marre moi je veux trouver mon âme sœur tu préfères les films d'horreur ou les films comiques les films d'horreur avant j'en regardais beaucoup j'en ai regardé beaucoup quand j'étais plus jeune genre quand j'étais gosse voire début de l'adolescence mais maintenant je suis moins fan je suis plus dans le délire comique action etc ouais film comique tu préfères être un oiseau ou être un poisson c'est quoi cette question ? être un poisson être un oiseau ou moi tu peux balader partout tu préfères être un adulte ou être un enfant bah en fait il y a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients dans les deux cas être un adulte tu peux faire ce que tu veux quand je dis ce que tu veux euh t'as plus trop de problèmes tu peux pas dire euh ouais faut que je fasse gaffe à ce que mes parents vont me dire nanana euh tu peux plus tu peux être beaucoup plus libre en étant adulte parce que t'es majeur logique voilà tu fais plus ce que tu veux ça si t'as envie de t'acheter ça tu t'achètes ça si t'as envie de faire ça tu fais ça y'a plus personne qui doit te contrôler mais c'est vrai qu'être un enfant tu tu peux faire des trucs que tu peux plus faire en étant adulte mais si je devrais choisir entre les deux je préfère largement être un adulte tu préfères savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir euh 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 je pense savoir comment je vais mourir pourquoi bah en fait dans les deux cas il faut ne pas le savoir mais savoir comment je vais mourir parce qu'au moins si par exemple j'ai un simple exemple là si je dois aussi mon je dois mourir en avion euh on va me dire ouais tu prends l'avion euh tu vas mourir comme ça bah je préfère largement mourir de la suite et éviter de prendre l'avion toute ma vie même si je voudrais bien aller dans des pays genre les Etats-Unis au Japon tout ça y'a des pays je voudrais bien aller même sur des îles je voudrais bien genre la Guadeloupe qui est magnifique que d'ailleurs j'ai fait des vlogs et tout en Guadeloupe je trouve le deal magnifique et tout y'a plein d'endroits que j'ai envie de visiter dans le monde mais je préfère savoir comment mourir alors tu préfères avoir les cheveux de Trump ou avoir les sourcils de Philone c'est qui Philone ? attendez oh il y en a plein qui vont encore m'insultiner les commentaires Fillon euh les sourcils attendez il me pose la question euh au pire ouais au pire je vais avoir les cheveux au pire ouais je vais avoir les sourcils de Philone j'en ai rien à branler les sourcils au pire ça se t'arrive voir ton père sur Tinder ou voir ta mère faire des tutos make-up sur Youtube ? dans les deux cas je m'en foutrais clairement voir mon père sur Tinder ou voir ma mère faire des tutos make-up sur Youtube j'en ai rien à foutre ils sont ils sont adultes c'est mes parents ils font ce qu'ils veulent dans les deux cas je m'en foutrais mais j'aurais plus un penchant de pouvoir plutôt voir ma mère quand même faire des tutos make-up oula oula être un tampon vous voulez être un rouleau de PQ alors en gros si t'as un tampon tu récupères le sang si t'as un rouleau de PQ tu récupères la merde et la pisse faut voir dans quel camp tu es c'est tout euh en gros voilà c'est ça soit être un rouleau de PQ bah ouais non bah clairement il y en a plein qui vont me trouver crade mais je préfère l'herbe largement être allé dans une chatte euh tu préfères manger un chewing gum trouver par terre ou lécher la barre pour se tenir dans le métro dans les deux cas c'est crade dans les deux cas c'est vraiment crade euh mâcher un chewing gum trouver par terre ou lécher la barre ah ah mais ils sont à ah là la question elle a l'air de corps parce que dans les deux cas t'as les microbes qui vont arriver euh est-ce qu'en fait ce qu'il se passe c'est trouvé par terre un chewing gum tu peux avoir les traces de pieds qui peuvent de imagine que ça soit une godasse je vous donne encore un exemple ça soit une godasse qui est touchée de la merde qui est marchée dans la merde qui touche sur chewing gum tu trouves le chewing gum tu la ramasses non je préfère largement lécher la barre alors tu préfères avoir le pouvoir de de manipuler l'eau ou avoir le pouvoir de manipuler le feu oh c'est stylé ça par contre euh manipuler l'eau manipuler le feu voilà le feu je préfère euh je préfère la couleur voilà c'est juste par rapport à la couleur alors tu préfères euh sérieusement qui prend bizarre personne tu préfères carapace ou salamèche alors clairement j'ai déjà testé c'est pas dans les pokémons dans les premières versions la première génération j'ai déjà testé les trois mais si je devrais choisir dans les trois le plus stylé on le sait tous voilà pas besoin de le dire plus tu préfères avoir qu'une seule jambe ou avoir qu'un seul bras je vais être crainte de ce que je vais dire mais en fait si j'ai qu'une seule jambe ça va être compliqué après il y aura des béquilles mais ouais c'est ça après il y en a qui j'allais dire j'allais dire un tout crainte parce que je dis au pire il me reste qu'un seul bras je garde le bras droit moi ça me permettra de faire me me toucher quoi vous avez compris mais euh tu préfères avoir qu'une seule jambe ou avoir qu'un seul bras parce que c'est vrai qu'avec des béquilles chaise roule tant que tu peux quand même te déplacer ouais je préfère avoir une seule jambe tu préfères pratiquer le quitte avec un âne ou ou crocosiférés s'occupe de toi avec amour et tendresse ah ah alors clairement vu que je ne touche pas aux animaux au niveau sexuel je parle hein moi je ne suis pas d'accord la zoophilie c'est pas du tout mon délire et je n'approuge pas ça mais je n'ai rien contre l'homosexualité même si je ne voudrais pas qu'un qu'un truc rentre dans mes fesses clairement je vous le dis hein je préfère quand même rocosifredi ahah clairement bon voilà la famille on va s'arrêter là pour cette vidéo là je viens de voir que je suis arrivé au GG euh du coup j'ai fait que 20 20 questions 20 tu préfères il y en a 50 logiquement c'est vrai qu'il va falloir que je trouve les autres ouais il va vraiment falloir que je trouve les autres pour faire les pour faire les 50 en tout en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à liker tout ça faisait Sylvain du plaisir commenter partager et abonner vous si ce n'est pas déjà fait Ne vous inquiétez pas je vais continuer à faire les suites de partie va falloir que j'ouvre les autres parties en tout cas je vous dire la prochaine prenez soin de vous aller ciao